J'ai les larmes aux yeux, le Barça a mis 4A en Bayern, les gars, ça fait quasiment 10 ans qu'on n'avait plus battu le Bayern, que le Barça était devenu le jouet du Bayern, 4A, tu vois Thomas Müller qui s'est foutu de la tête du Barça depuis 10 ans, qui est écœuré, 4A, 4A, les gars je vous jure quand au début du match je l'ai vu comme ça, j'ai dit il a mis le costume, pour recevoir son ancien club, c'est lui qui nous avait mis 8A, il en met 4A, les gars, mais c'est une des meilleures équipes depuis le début de la saison, 4A, et c'était dur les gars, parce que le Barça s'est fait dominer une grosse partie en première période, mais c'est la différence avec Flick, dès que ça attaque, ça fait mal, et en deuxième mi-temps les gars, mais c'est pour ça que j'ai pleuré, vous avez vu les enchaînements, les combinaisons, les holés du stade, on va en parler les gars sur 8 vidéos ce soir, les gars on est face au Bayern, alors oui on n'a pas beaucoup vu Yamal offensivement non plus, parce qu'il recevait très peu de ballons, mais on a vu, on a vu Yamal, c'était un mélange de Yamal et Neymar là ce qu'on a vu les gars ce soir, et on sait, on sait que le jeu de Yamal c'est pas forcément le jeu des Brésiliens ou de Messi, voilà c'est un autre style, mais les gars, là ce soir j'ai vu des trucs de fou, Serge Diabry, le vieux père, un joueur offensif comme ça, c'est à lui en général, tu vois, d'expérience sur les ailes de mettre des petits pots, il se mange le petit pot par un ami Yamal, et les gars combien de fois il était sur le côté comme ça, il a fait lever tout le monde juic, par des dribbles exceptionnels, et encore une fois, parce qu'on le sait, l'ami Yamal est un passeur hors pair, la passe décisive pour Rafinha, non mais les gars, moi j'en peux plus, je vous dis la vérité, je regarde son match, je me dis bon, il a 20 ans, c'est un petit jeune qui fait l'arrivée, il a 17 ans ! Tac semaine, on découvre encore des joueurs de fou à Barcelone, là c'est même pas une découverte, j'ai fait une vidéo sur lui il y a 3 jours, j'ai fait aussi une vidéo sur lui à l'habitant, elles sont les deux sur mon compte perso, le compte principal pardon, Michael Marciano, mais les gars, Marc Casado, là c'était le Bayern, on s'est tous dit, il y a Gavi, il y a De Jong, bon Casado il est là, il dépanne, mais il y a eu des matchs, c'est bien, un autre match, c'est un peu mieux, un autre match où il y a une passe décisive de fou, un autre match, récupération, il y en a de plus en plus, un autre match contre Séville, waouh, ça commence à être vraiment intéressant contre Séville, il est chaud, allez on va faire une vidéo, et là il y a le Bayern, et contre Bayern, masterclass, dans le match que tout le monde attend depuis le début de la saison pour Joao Gézbarca, masterclass, récupération, aspirator, comme on l'a dit, je fais une vidéo sur lui à la mi-temps parce qu'il fait une passe des deux fous, deuxième mi-temps, aspirator, il est partout, les gars, Marc Casado, quel milieu ? Mais comment on va faire ? Non, au final, au final, on est venu d'être un club pauvre, à avoir des problèmes de riches. Je suis désolé, mais aujourd'hui, si je prends tout poste de défenseur confondu, latéraux comme centraux, Jules Koundé est en 3, et il peut se battre pour la première place, dites-moi ce que vous voulez, parce que ce soir, le match qui sort encore une fois, et surtout défensivement, c'est n'importe quoi, parce qu'il a à la fois été latéral droit, mais à la fois troisième centrale. Et ce mec est juste remarquable, surtout qu'offensivement, maintenant, il a de la technique. Vous avez vu, à un moment donné, quand il est rentré intérieur, il s'est débarrassé de Guerrero, ils ont dû faire faute. Non mais, les gars, il a atteint un niveau, mais incroyable, extraordinaire. Je n'ai même plus les mots pour qualifier Jules Koundé. Tous les éliers gauches qui sont venus face à Jules Koundé, depuis le mois de mars, se sont cassés la gueule face à lui. Mais, mais va à la fashion week, mais des talons, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi ? Tant que sur le terrain, t'es un monstre comme ça. T'es le goutte, honnêtement. Enfin, cette année, en défense, oui, pour moi, c'est un goutte. Je suis désolé. Ça y est, je craque. Voilà, je craque. Les gars, je craque. Non mais, les gars, c'est quoi ce match ? Pedri, Iniesta a annoncé la fin de sa carrière. J'ai l'impression qu'il a ressuscité. Les gars, contre le Bayern Munich. Contre le Bayern Munich. Pedri, il ne perd pas un ballon du match. Il ne perd pas un ballon du match. Non, mais les gars, oui, je me jette de l'eau parce que je n'y crois pas. Parce qu'on a tellement souffert. Parce qu'on se disait qu'on n'allait plus les revoir, ces mecs-là. Mais les gars, Pedri, ce soir, elle l'a dit, la commentatrice. À un moment donné, ils ont arrêté le pressing sur lui parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas lui prendre le ballon. Vous avez vu à chaque fois cette tenue de balle ? Les gars, Pedri est au football. Ce que la sauce sucrée est au sushi. Pedri est au football. Ce que la mozzarella est à la pizza. Non, mais Pedri est au football. Ce que Messi est au barça. Non, mais les gars, ce toucher de balle, cette technique, ce contrôle des petits espaces, ce contrôle des petits espaces, pardon, c'est flamboyant. C'est un artiste. C'est un génie. Je ne sais pas de mots. Raffinia m'est triplé contre le Bayern. Non, mais les gars, c'est un extraterrestre. Depuis le début de la saison et depuis que Flick lui a donné ce brassard-là, c'est un tout autre homme. Toute la communauté, moi le premier, je l'assume. On s'est plaint à un moment donné de Raffinia. Mais à juste titre, les performances n'étaient pas bonnes individuellement parlant. On a un autre joueur. Depuis l'arrivée de Flick et même un petit peu avant, depuis son match au Parc des Princes l'année dernière en quart de Ligue des Champions, on a un joueur transformé. Les gars, il est à un niveau stratosphérique. Et surtout, par rapport à avant, il est clinique. Il est chirurgical. Bon, il reçoit deux offrandes exceptionnelles ce soir, la première de Yamal. Mais derrière, t'as les deux joueurs qui reviennent sur toi. Et tu vas frapper, tu vas ajuster Neuer. Et à aucun moment, il regarde le but, il regarde que le ballon. Et là, sur la passe exceptionnelle de Passado, parce qu'il faut l'appeler Passado lui maintenant. Derrière, il va avoir un duel à jouer. Il va dribbler, il va battre Neuer. Et sur le premier but, comment il a dribbler Neuer ? Raffinia s'est joué du meilleur gardien du monde ce soir. Anzi Flick a vengé la Catalogne. C'est lui le nouveau sauveur du Barça. The King in the North. Mais les gars, je vous le dis, il perd contre le Real Madrid, je m'en fous. Vous l'avez critiqué contre Osasuna. Il y en a plein qui se sont permis de dire « Ouais, mais Flick, des fois, je ne suis pas hyper d'accord avec ses choix. Mais est-ce que vous vous rendez compte dans votre tête de ce qu'il est en train de faire ? Je crois que vous ne vous rendez pas compte. » Les gars, en deux mois, il a déjà fait ce que Xavi n'a même pas fait en deux ans et demi. Et ce que tous ses successeurs, ou ses prédécesseurs, pardon, ont fait avant lui. Oui les gars, désolé, je suis très ému ce soir. Des fois, je balbutis un peu mes mots. Ça veut rien dire, mais on s'en fout. Mais les gars, vous vous rendez compte de ce qu'il fait en 10 flics en deux mois ? Parce que même quand il y avait Valverdex à gagner des titres, que Xavi a gagné la Liga, il n'y a jamais eu une émotion comme ça dans le jeu. Je n'ai jamais re-eu les larmes que j'ai pu avoir devant le football de Luis Enrico ou de Guarjola. Et là, je les ai. Rendez-vous compte de tout ce qu'il a fait depuis le début de saison avec une équipe blessée. Il n'y avait que des blessés. Gundogan est parti, on a dit, c'est foutu, on n'a pas de milieu. Il a sorti des mecs de la Macien, on ne sait pas d'où ils sortent. Et il a réussi à gagner quasiment tous ses matchs en Liga. Là, il y a le Bayern qui arrive. Boum, 4-1, c'est une des meilleures équipes d'Europe. Mais on ne se rend pas compte. Et il avait sorti le costume pour ce match-là. Non mais les gars, l'intensité qu'il a mis aux entraînements, la rigueur qu'il a instaurée dans le vestiaire, la tactique. Oui, c'est un risque, ce piège du hors-jeu. Mais ça a énormément gêné le Bayern encore aujourd'hui. Et surtout, vous l'avez vu, à la 90e encore, des pitbulls. Des pitbulls. C'est que des petits jeunes de 20 ans qui courent partout. Et qui, quand ils ont le ballon, sont capables de faire courir l'équipe de partout. Hansi Flick, t'es un patron. Oui, tu perds contre le Real, je m'en fous. Parce que ce que tu fais déjà maintenant, c'est extraordinaire. Alors que t'as même pas une équipe à 100%, tu récupères à peine 5 joueurs qui sont revenus de blessure. je fais pour un peu de tableau à ne c'est plus long-黒 shit-colleur que j'en occuple. Et puis j'en met tous les deux propresケ Kil replies pour์ ou je l'obs 좋아하nes. Et puis on va voir là pour dire qu'on va voir là.